Salut, t'es au collège ? Ouais, peut-être même au lycée, t'as toujours du mal à résoudre une équation ? Cette vidéo, elle est pour toi. Alors une équation, ça commence forcément avec une formule. Les formules, ça peut être la formule de la vitesse, du poids, de la masse volumique. Et généralement, ce qui pose problème, c'est d'arriver à la manipuler pour calculer le terme que l'on souhaite. Parce que c'est pas forcément la vitesse, ou le poids, ou la masse volumique qu'on va vous demander de calculer. Alors, le calcul, il va être relativement simple, par exemple, pour la vitesse, si on demande de calculer v. Mais le problème, c'est si on demande de calculer d ou t. Et dans ce cas-là, il y a une méthode relativement simple, c'est la méthode du 6 égale 3 fois 2. Alors, dit comme ça, ça paraît bizarre. C'est assez simple. Pour chacun des trois termes, on va attribuer un chiffre. Par exemple, ici, on va choisir de donner le chiffre 3 pour v. Et 3, c'est 6 divisé par 2. Donc, ça veut dire que d, ça correspondra à 6, et 2, ça correspondra à t. Du coup, si on doit calculer la distance, la distance, si on regarde, c'est le 6. Eh bien, 6, c'est égal à quoi ? C'est égal à 3 fois 2. Donc, d, le 6, va être égal à 3 fois 2, c'est-à-dire v fois t. De la même manière, si on demande de calculer t, c'est-à-dire le 2, eh bien, 2, c'est égal à quoi ? C'est égal à 6 sur 3. Cela veut dire que dans notre formule, eh bien, on va avoir t est égal à d sur v, puisque le 6 correspond à d et le 3 correspond à v. Alors, la méthode du 6 égale 3 fois 2, elle marche aussi pour p égale m fois g. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on a 6 qui est égal à 3 fois 2. Si je veux calculer la masse m, eh bien, 3, c'est égal à 6 divisé par 2. Donc, ça fait p divisé par g. Et de la même manière, si on demande de calculer g, c'est-à-dire 2, 2, c'est égal à 6 divisé par 3. Et donc, ça fait que g est égal à p sur m. Alors, la question qui vient, mais c'est si on a une équation avec 4 termes et pas avec 3 ? Bah, c'est simple. Il y a la méthode du 6 fois 2 égale 3 fois 4, puisque ça fait 12 dans les deux cas. Alors, celle-là, elle est plutôt pour les élèves qui sont en seconde. Pourquoi ? Parce qu'en seconde, quand on travaille sur la réfraction, on voit la loi de Snell-Descartes qui dit que n1 fois sinus i1 égale n2 fois sinus i2. Eh bien, on fait comme tout à l'heure. n1, ce sera 6, sinus i1, ce sera 2, et de l'autre côté, on va aussi avoir 3 et 4. Si je souhaite calculer sinus i2, c'est-à-dire 4, eh bien, on va faire de la même manière que tout à l'heure. 4, c'est égal à 6 fois 2 divisé par 3, puisque 6 fois 2, c'est 12, et 12 divisé par 3, c'est égal à 4. On a ensuite simplement à changer. 4, c'est sinus i2, est égal à 6, c'est n1, fois 2 sinus i1, divisé par le 3, et le 3, on le remplace par n2. Et cette méthode fonctionne à chaque fois quand on a une relation avec simplement des produits et des quotients. J'espère maintenant que toutes les équations ne te poseront plus de problèmes. Je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne, partager et liker la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada